Musique Bonjour charame téléspectateur de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui, c'est encore moi, la daf de la mode de Jandiaï en compagnie de Nurik, le seul le plus beau et le magnifique chroniqueur. Bonjour Ryan, bonjour, tu vas bien ? Je veux bien d'où ? Finalement, même moi j'aime bien la phrase, j'aime bien cette fois-ci, j'ai l'impression d'être un slameur quoi, tu vois, ça fait cool, ouais j'ai fini par adorer la phrase, ça fait plaisir, je vais dire maintenant souvent, fais-toi plaisir, comme ça je te jette des fleurs, ça envoie la peine, je mérite, d'or, ce que tu as porté, merci, et c'est de qui ? Adam à Paris. C'est magnifique, j'adore, je fais très bien ça, si tu ne le revois pas, ne m'accompense pas, je m'appelle sur Pouba. Non, faut pas, faut pas, j'ai d'autres plans pour ça. Ah, ah ouais ? Bien sûr. Ah, parce qu'il a les mêmes idées que moi. J'ai d'autres plans pour ça, donc, d'accord, vas-y Molo. D'ailleurs toi aussi j'adore ce que tu as porté de moi. Merci, 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 et merci de m'avoir brossée aussi, et voilà, chère amitié de citateur, sans doute, encore une fois, vous l'avez remarqué, on n'est pas tout seul, aujourd'hui on a une invitée spéciale et intervenante, une styliste, designer, créatrice de mode, j'emmène l'international de la marque Simplitix. Ah, elle, bonjour. Bonjour déjà, tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? T'es tout belle, hein ? Merci beaucoup. Brian, t'aimes pas cette morceur-là ? Bien sûr, j'adore. Oh là là, elle est belle, là ? Elle est magnifique. Elle est magnifique, une pré-africaine, n'est-ce pas ? Je t'assure. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien sûr, bien sûr, mais nous, on est assez humble pour adorer ce qu'on voit, quand on voit quelque chose de magnifique, on l'adore, voilà, on reconnaît l'effet au fait. Alors, Germaine, bonjour à toi, et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'aide. Ça, c'est vraiment un plaisir. Pareillement, c'est partagé. Cool. Alors, Brian, tu nous amènes, nous, cette fois-ci ? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles, plus précisément au Dolby Théâtre, où c'est tenu la 94e cérémonie des Oscars. Et sur ce, chers amis, télésiciteurs, les Oscars, présentés par l'Académie of Machine Pickers Art and Science, a honoré les meilleurs films sortis depuis le 1er mars 2021. Et nous passons directement au 1er look du jour. C'est parti. 1er look du jour, nièce par cœur, en mon souris, dans une très belle robe rose, avec une fente. Mais avant de développer, j'espère qu'en jour et son âge, je serai aussi bonne que ça. C'est qu'avec une fonte ? Ah, c'est de neuf jours, c'est pas un truc à garder secret. On le sait tous. Il suffit de prendre soin de soi. De son corps. Faire attention à son alimentation. Faire un peu de sport. Faire un peu de sport. Tu pourras être toujours au taquet, même à 40 ans. Donc, il faut que je vérifie mon alimentation. Le sport, ça va, c'est là. Ça ne part pas. Et surtout, ça, c'est la chose que je n'ai jamais réussir. Ça, ça, c'est mort. Je suis plus qu'insomniac, donc là, c'est mort. Alors, Payan, à part ça, le look, tu le trouves comment ? Déjà, j'ai un choc visuel. À cause des couleurs et tout, à cause des temps. L'assentissement du rouge, du tapis rouge et aussi de ce rose-là, franchement, ça me fait un choc visuel. Ça fait too much. C'est un détail de trop et tout. J'aurais bien aimé avoir la robe dans un autre temps. Genre du noir, du blanc. Ça aurait pu être franchement nickel. Mais après, la structuration est au taquet et au rendez-vous. Les détails au niveau du bus, c'est plus après la fonte fondue là. Franchement, ça le fait. Et j'aimerais dire chaque fois. Comme tu l'as notifié tout à l'heure, c'est pas donné à tout le monde d'être aussi âgé et arbre sur ce genre de look et être aussi magnifique et tout. Donc, voilà. C'est cool. Je veux dire que les avis sont partagés. Ah ouais, c'est partagé. Là, c'est sûr. Par contre, je pense que par rapport au temps, parce qu'on a vu de ce genre de rose être magnifique sur le tapis rose. Là, je pense que l'erreur vient peut-être de l'image. C'est un peu flou. Donc, ça te pique dès que tu regardes. Je pense que c'est ce qui fait défaut. Par contre, le ton, il est magnifique, je trouve. Mais c'est vrai que ça peut piquer un peu au niveau de l'oeil dès que tu te mets à regarder l'image. Alors, Germaine. Je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Une mémé comme ça. Bien belle et tout. Oui, bien bâtie. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur de la robe, le modèle et tout. La fente. C'est osé. Oui, bien à cette tenue. Non. Bien d'accord. Ok. Donc, c'est la stéléstrophe, ça, magnifique. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. En tout cas, je vous rejoins votre idée. J'aime bien le ton. J'aime bien la structuration de la robe. Je trouve qu'elle est magnifique et on l'a tous dit. Voilà, pour son âge, vraiment, chapeau à elle. Ça fait plaisir. Par contre, il y a un petit bémol. J'aurais bien aimé qu'elle revoit sa coiffure, par contre. C'est pas faux. Ah ouais. Là, je pense que c'est quand même un bémol. C'est comme genre aller à la vite fait ou être sous la douche. T'as l'impression qu'elle a juste tiré le bonnet de douche et voilà, c'est habillé pour s'enfiler. Ça aurait pu être mieux en chignon ou en coup de cheval ou voilà, ça l'aurait fait. Elle a compris par contre, elle a compris que voilà, elle ne pouvait pas avoir la tête un peu trop chargée parce que la robe, elle est super chargée. Donc, pas besoin de mettre un peu trop. Par contre, je pense qu'elle aurait pu quand même mieux faire. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Elle est bien. Ça le fait. Alors, Brian, tu nous donnes une note de combien? Un 6. Un 6. Moi, je rajouterai un 50 à ce 6 là. Et toi? Ben, je rejoins Brian. Un 6 aussi. Ah, c'est cool ça. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Diada Pinkett Smith en Jean-Paul Gauthier, couture. Là, tout simplement, j'adore le ton et je m'en arrête là. J'ai comme l'impression de voir, je ne sais pas si ça vous arrive de voir les extraterrestres qui au début sont un peu gluons et après finissent par se former. Et je ne sais pas comment expliquer cela. Au début, c'est juste un tas de trucs gluons qui font des gloules là, comme si ça boule. Bien sûr, je vois ce que je veux dire. C'est tout ce qui me vient à l'idée, tout simplement un chewing-gum que tu as bien à mâchouiller, bien à mâchouiller, tu jettes, ensuite tu tires juste le haut. Très sincèrement, la robe, elle est de trop. Elle est beaucoup trop charme, mais le ton, il est magnifique. Le ton là, waouh, j'aurais fait des merveilles avec ce ton là. Le ton, il est magnifique. La robe, elle est beaucoup, beaucoup trop chargée. Le bas, c'est super tendance, c'est cool. J'adore. Ce style qu'ils ont fait, ça date de très très longtemps. Certainement, c'est revenu à la mode, le fait de remettre ça sur le tapis. Par contre, tu ne peux pas avoir ce genre de volume au niveau du bas et avoir aussi ce genre de haut là. En plus, et les gens, ça pousse sur, on dirait un robot et les gens comme ça, la crâne qui va. Pas avec ce style de robe, ça ne colle pas du tout, très sincèrement. Peut-être sur une autre personne, je ne sais pas, peut-être sur une personne un peu plus élancée, qui peut-être tire un peu sur la tête, je ne sais pas. Un mannequin, on va dire, peut-être que ça l'aurait mieux fait. Mais sincèrement, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé juste à l'adresse à Jean-Paul Gauthier, bien sûr, on a vu ça marche. Tout le monde peut commettre des erreurs. On ne peut pas avoir autant de, 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 ce gros tas de tissu en bas et avoir ces, ces tonnes de plis en haut. On peut se longuement, je colle, remonter jusqu'en haut, je n'ai rien compris. Avant de parler de la robe, je vais d'abord rebondir sur sa coupe de cheveux, vu que tu as eu à parler de ça et tout. Il faut savoir que ce n'est pas un fait exprès. Ce n'est pas du tout un style en particulier, ni de la tendance et tout. Elle soudre une maladie qui s'appelle alopécie depuis, je crois, bientôt deux ans. Elle a l'alopécie ? Elle a l'alopécie, donc elle a des chutes de cheveux et tout. Du coup, elle est obligée de se raser régulièrement et tout. Mais heureusement pour ces dames-là, il n'y en a plus. Oui, mais après, après tu vois, c'est un certain combat. Tu vois, il y a des gens qui, qui s'assument. Oui, qui ont envie d'être, oui, oui, je comprends. Voilà, qui s'assument et tout, et qui, 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 qui essaient de, de vivre avec. Oui, 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 je suis ça. D'intégrer ça dans leur, dans leur vie et tout. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a, il y a, pendant la cérémonie des Oscars, il y a le présentateur des Oscars et tout, qui s'appelle Chris Rock, qui a fait une blague déplacée au sujet de ça, et que son mari s'est levé, genre, en pleine cérémonie, et est parti le gifler sur la scène. Ah, exactement. Bon, il était certainement dans l'ignorance comme moi, j'imagine, parce que très insolent. Bon, après... Est-ce que tu sais que j'ai toujours, toujours critiqué sa coiffure ? Parce qu'elle a tendance, quand même, en fait, elle a tendance à mettre des styles qui ne collent pas avec sa coiffure. C'est pas faux, c'est pas faux. Et d'ailleurs, je pense que même, dans les années 2000, c'était son style et tout, et elle faisait une sorte de style et tout. Ah, elle a... Mais après, depuis deux ans, elle s'est officiellement rasée la tête à cause de cette maladie. Pour revenir au look, Brian... Bon, c'est un look que je trouve assez dramatique et tout, mais après, j'adore ce temps. Ce verre numéro. Et après, je ne veux pas vraiment m'attarder sur la structuration et tout, parce que c'est un style que Jean-Paul Gauthier a voulu mettre en avant, tous ces détails qu'on retrouve à la fois au niveau de la traîne, mais aussi au niveau du bus, de la robe et tout. C'est vrai qu'après, l'ensemble, ça fait tout. L'ensemble, ça fait trop. Ça fait trop et tout. Mais après, moi, je dirais que c'est beaucoup plus le rendu sur Tjada Pikna qui n'est pas si wow que ça. J'imagine la robe sur Zendaya ou bien encore... C'est le Stantan. Il va venir, vous prenez l'appel ici. Je t'assurerai. Ouais, encore une personne avec, voilà, assez de, comment tu dis, de rendors et tout. Oui, oui. Peut-être comme Serena Williams et tout. Je verrai bien. Comment ça s'appelle l'ancienne mannequin, l'ex mannequin encore? Non, non. Non, 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 mi-combelle. Non, mi-combelle. Ah, je l'avoue bien mettre, ça. C'est genre, le morphologie, ça irait bien avec cette robe. En tout cas, imagine les deux séparés, les deux parties. Le haut avec une autre, voilà, une traîne assez simple, fluide. Ou bien le bas avec, en mode bustier, tout simplement, dénudé. Mais ça a l'aurifié, sauf que le deux, c'est un peu trop. En fait, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop match. Comme vous dites, c'est trop chargé. Et je dis que la robe, elle n'est pas faite pour elle. Non. Vu la taille, vu le gonflant et tout, c'est pas pour elle. Non, du tout. Alors que le ton, il est magnifique, c'est du gâchis. Oui, c'est une belle couleur, hein, c'est une belle couleur. Oui, si, si. Alors, Rayan, tu lui donnes une note de combien? Juste à moins, un 5. Un 5? Oui. Moi, je rejoins Rayan. Je ne sais pas, on va le rejoindre, parce que je n'ai pas envie que... Je pense à 5. Parce que lui, comme on le voit dans les films, là, les gens qui vont partout, devant et derrière, là. C'est un gentleman, il ne touche pas les femmes. Il touche pas les femmes à elle. Ah oui, il y a des femmes. Ah, mais si sa femme fait, comme tu as dit, là, elle lui va le toucher. Ah, en tout cas. Ben, on te rejoint alors, enceinte, pour ce look-là. Et nous passons directement au prochain look. Troisième look du jour, Ricky Thompson en CGDS, FAL, FAL, Sénégalais ou FAL? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, la marque. C'est certainement un BAI FAL, ce gars-là. Mais FAL, le FAL. Un BAI FAL de la mode. Le FAL, c'est possible. En même temps, il y en a, mais non, il y a beaucoup de BAI FAL de la mode. J'en connais un styliste, il est à Paris, il a mené le mode BAI FAL au niveau de Paris et il fait des trucs magnifiques, mais c'est pas genre le look. Dès que tu vois le look, tu pourrais sentir que c'est tiré du look BAI FAL, mais c'est rien d'exagéré, en fait. Genre quelque chose que pratiquement tout le monde peut porter, tout le monde peut mettre et c'est magnifique ce qu'il fait. Donc ce sont des looks maintenant qui voyagent. C'est la mode, tout voyagent, tout se déplace, des cultures, tout tout. Va un peu partout, quoi. Et donc pour revenir à ce look-là, je vais le dire, je vais pas mâcher mes mots, je ne suis pas homophobe, du tout. Et là, je me justifie parce que je me dis que si je viens, que je le tacle, que je le tacle, certainement, certaines personnes penseront que je suis homophobe, donc juste pour dire que je suis pas homophobe, le gars, il est moche, il est mal habillé, ça va pas du tout et je le conseille fortement d'aller voir Billy Porter, parce que ça va pas. Ouais, c'est clair. Moi de même, c'est ce que j'allais lui conseiller, parce qu'en matière de look androgyne, il y a Billy Porter qui est maîtrise un mieux que personnelle. Carrément. Et avec ce look, je me rends compte que le mec, il fait même pas attention à sa morphologie. C'est vrai que les pantalons palazos sont assez tendance et tout de nos jours, mais après, franchement, il a l'air coincé et étriqué. Mais c'est un vrai ramassis de n'importe quoi ce qu'il a porté, ce pantalon. Déjà le temps, et puis après le haut, les détails, c'est assez chargé et tout. Donc, franchement, rien ne va dans son... Mais rien ! Et après, sa posture, ça gueule même en question et tout. Rien, je te dis. J'ai l'impression de voir le bag de James Brown quand il était jeune, de voir le haut. Rihanna à son adolescence quand elle peut être commencé à avoir le petit tétan et peut-être qu'elle a emprunté un foulard à je ne sais qui, une mémé. Oui, même James Brown à l'époque arborait à la perfection son pantalon. Oui, c'est un gros ramassis de n'importe quoi ce qu'il a arboré. En fait, tu ne comprends rien, mais rien du tout à ce look. Ça ne me dit absolument rien, ça coiffure ne me dit rien, mise en beauté que d'âle. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce look-là. Je te rejoins. Tu me rejoins. Alors, Germaine, et toi ? Je n'ai même pas envie de commenter, juste dire je n'aime pas, c'est tout. Je n'aime pas son look. Voilà, je vois une femme, mais il me fait peur déjà. Son visage, sa façon de... Il me fait peur, non. Je n'aime pas. Alors, Brian, tu lui donnes une note. Je n'ai pas de note, franchement. Et toi ? Deux. Faut faire ça, regarde. Deux. Et là, je rejoins Brian totalement. Je n'ai pas de note et je n'ai pas envie de le noter. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Chloé Bailey en LVDF personnalisé. C'est comme ça que tu voulais non ? Bien sûr. Ou bien LVDF. Non, non, non. Là, tu es en train de me dire, tu dis des bêtises. C'est LVDF. Mais attends, dis-moi, vas-y, tu ne sais pas. C'est LVDF. LVDF ou LVDF. C'est pas... LVDF est plus joli quand même. LVDF ? Mais elle est magnifique, n'est-ce pas ? Elle est extra. Elle a prouvé ? Elle est extra. Ah, cool. Donc, tu es tombé amoureux quand même. Euh, oui. De son look, j'espère ? De tout. De tout. Mais là, d'abord, le temps que tu te ressaisisses, que tu remets tes espèces, on va voir, Janelle. Ok, on va faire ça. J'adore son le, mais il y a un petit hic. La fente. La fente. Ah, oui. Vas-y, vas-y. Développe la fente. Ben, c'est un peu dé... C'est trop, c'est trop, la fente est trop, quoi. On voit tout, quoi. C'est du genre public, toi. Elle est du genre public, en fait. C'est du genre public, c'est ça. Voilà. Laisse-moi te dire que c'est la fente, c'est la fente qui fait tout. C'est vrai. Elle est magnifique, mais la fente me dérange. Ouais, c'est ton avis. T'as le droit, t'es plus, t'as pas vu encore, on se pose toute sage, là, en mode. Voilà. Non, on est d'accord. On n'a pas tous le même avis. Et puis, voilà, on peut dire qu'elle est sexy. Mais en même temps d'être sexy, elle est vraiment belle. Elle est ravissante. Elle est classe. Très sincèrement. J'adore ce look. Et c'est cette fente-là dont tu parles qui fait le look. Ah, ouais? Ah, ouais. D'accord. Ah, ouais. Alors, tu t'es remis... Oui, je me suis remis du tout. De ce shop visite. Oui, avant de m'étaler et tout sur le sujet, je vais d'abord rebondir sur le point qu'elle a soulevé concernant la fente et tout. J'ai lu un commentaire d'un internaute sur Instagram la dernière fois. La personne disait, elle a débarqué avec ce look dans l'espoir de voler la vedette et tout, mais le gifle de Will Smith... A tout gâché. Non, mais sincèrement, je ne vois avoir volé la vedette. Exactement. En fait, moi, je vais lui dire que c'est un fake spray et tout. Tout est bien calculé. Oui. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle n'a pas porté de souris. Du tout. Elle n'a rien porté. Tu ne connais pas ça, toi? Non, moi, je ne connais pas ça. Jamais, hein? Non, jamais. Je ne connais pas ça. Jamais, hein? Jamais, non. D'accord. Elle est le super furigain. Bien sûr, bien sûr. Après, d'une part, c'est vrai que c'est un look qui est assez sexy, qui flirte avec l'extravagance et limite, l'exagération et tout. Mais moi, je veux dire qu'on a vu pire que ça, quoi. Bien sûr. Avec Lady Gaga. Oui, même avec Rihanna, quand même. Donc, je dirais que c'est assez acceptable. Et après, comme tu l'as dit, c'est la fonte qui fait la différence, qui apporte cette touche, voilà, assez originale et tout. Et j'adore. J'adore le temps. Les DT de l'Arabe, surtout au niveau du bus. Les perlages. Les perlages au niveau du bus et tout. Oui, magnifique. Et après aussi, la mise en beauté, il faut le dire. Bien sûr. Elle est en fric. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? Pour cette incarnation de la beauté africaine, donc toute sa diversité, je lui donne un huit. En même temps, un poète. Je suis un poète. Mais on dirait qu'il lit dans mes pensées, parce que je pensais à un huit, quand même. Pour un huit. Non, non, des fois, ça nous arrive, ça. Ça nous arrive directement. Et même là, je vais vous rejoindre. Je vais vous rejoindre. Je vous donne directement un huit aussi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est divine, quoi? Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Megan Thistallian, Angoura Pugouta. Je ne connais pas, par contre, cette marque-là. Bon, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. On a déjà eu à critiquer des looks de la marque et tout. Moi-même, je ne connais pas les origines. Donc, je veux m'abstenir à dire de l'utiliser. Mais ça sent oriental et tout. On peut sentir cela. Oui, on peut sentir cela. C'est une influence orientale. Et là, on a retard. Mais bien sûr, je fais le pont vert. Germaine, tu penses quoi de ces looks? Je parie que tu as hâte de parler de ces looks. Et les magnifiques. Ah ouais. J'adore ça. Ouais. La coiffure, le drapé, la fente. Oui, j'aime bien. J'aime tout. Cette fois-ci, tu aimes la fente? On ne voit pas tout, en fait. Pourtant, c'est quand même haut. Ah, OK. Donc là, tu valides et tu ne change de rien. Je ne change de rien. D'accord. Et toi, Ryan? Je dirais qu'elle a abordé cette robe biomorphique, fantaisiste, composée de rayeux et tirés de ce cas. J'adore franchement. Avec cette fente latérale et cette finition en forme de vagues. Ah ouais, dévolant en montrènes. Je t'assure, c'est un dinguerie. Je dirais même que c'est une oeuvre d'art. C'est ça? C'est un chien d'oeuvre. J'adore. Il n'y a absolument rien à ajouter. Il n'y a pas de défaut. Tout est en flic. Déjà, la mise en beauté, elle a compris le délire et tout. Avec ce chignon et sa mise en beauté, elle indiquait. Et ce n'est pas que la tête en octobre pour les bijoux. Parce que la robe contient tellement de détails. Tellement, ouais. Si elle avait opté pour des bijoux, ça allait faire too much. Déjà, tu peux voir que ça sentit un peu. Voilà, voilà. Je veux dire que non seulement la robe a fait la différence et aussi elle, elle a su mettre en valeur la tenue. Ah, moi j'allais commencer par là, tu m'as marché sur la langue. Comme quand on dit que le mannequin vend bien la tenue, là c'est vraiment le mannequin qu'il faut et c'est la tenue qu'il fallait vraiment. Là, elle vend bien, mais elle vend super bien la tenue. Elle est belle, elle est magnifique. Tu peux peut-être mettre la robe sur une autre et que ça passe pas crème, comme là. Là, ça passe crème. Elle est belle, elle est magnifique. Et que dire de cette création, hein? Ta vie, c'est une traîne en mode volant. Oui. Ah, mais c'est magnifique. Ce perlage au niveau du corsage, cette espèce de croisée et des découpes, hein? Les découpes. T'as vu, non? L'autre côté, d'un côté, c'est carrément découpé. C'est magnifique. Tu vois, d'habitude, des deux côtés, sauf que là, c'est qu'un seul côté et c'est une très belle aspiration, une très très belle création. Elle est magnifique, là-là. Non, mais elle est belle, là. Très belle. Ah là là, vraiment. Un corps de rêve, elle a la couleur de peau magnifique. Make-up, mise en beauté, on va dire, exceptionnelle et j'adore aussi ça. C'est cool de voir des gens qui comprennent, en fait. Elle a compris, elle ne sait pas casser la tête pour qu'on est un collier. Déjà, tu sentis déjà au niveau du bus. Donc, ça va. Et il y a trop de valeurs au niveau de la traîne. Pas trop. Peut-être même plus salarié. Voilà. Là, on peut dire, rien qui déborde. Bien sûr. Tout est dit qu'on suit sur la mienne. La mouleur de la robe. Ah, carrément. Carrément. Et ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Oui, oui. On commence par toi, cette fois-ci? Ah, ben, 10. Ah, ça? 10. C'est bon, de l'autre côté? Pareil chez moi. Elle m'a margée sur la mienne. C'est un look, franchement, nickel, sans tout. Nickel, ouais. 10. Je ne voulais pas faire de mon arme chante, hein? D'abord. D'abord. D'abord, non, non, je vous rejoins. On brusse les règles. Non, 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 je vous rejoins très sincèrement. Un, dix. Et c'est ton, c'est ça, deux, c'est la deuxième fois que je donne un, dix, ce mois-ci. Oui, pareil chez moi. Ah, ouais, pareil aussi. Ah, ouais, c'est cool. On est généreux. Très sincèrement, cette robe mérite un dix-cin. Bien sûr. Elle est magnifique, c'est mon cookeur du jour, c'est notre cookeur du jour. Elle est vraiment magnifique. Et ma chère amie télésictateurs, c'était tout pour les loupes du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour au plateau pour les top et flop et je viens vers toi, ça t'échappe. Et donc, tu vas me dire ton top et ton flop du jour. Top, c'est Megan. Megan Stallion, le cinquième du jour. Et le flop, c'est Ricky. Et tu vois comment elle fait le Ricky ? Ricky. Pour bouger, vraiment, ça fait savoir au gars que c'est le flop du jour. Et elle a pris sur le mot, toi. Ricky, Ricky, Ricky. Ok. Et pour le flop, j'ai même pas envie par contre de le mettre en flop. J'ai envie vraiment de me déshabiller, mais de tirer ses habits, de jeter à la poubelle. Et de l'envoyer quelque chose. Non, je l'envoie chez Bill Porter. Mais avant de l'envoyer chez Bill Porter, je déchirre ses habits et je l'envoie chez Bill Porter. Donc, c'est plus qu'un flop aujourd'hui, c'est un perc de ça. Tu ne l'envoies pas passer un séjour à la présent. Voilà, en plus, j'envoie peut-être que ça va le réveiller un peu. Et pour mon top du jour, je pense qu'on partage cet avis. Donc, c'est Megan Tistalion, le cinquième et le dernier look du jour. Donc, c'est mon top du jour. Et toi, Brian ? Comme flop, c'est Ricky Thompson, notre cher Ricky. Oh, le gars est fatigué aujourd'hui. On l'envoie faire un stage accélé, répété de deux mois chez Bill Porter. Pour lui apprendre à arborer des looks en origine. Et comme top du jour, j'en ai Execo. J'en ai Chloé Bayré, qui m'a émervé avec cette fente à non plus finir. Et aussi, le top de chez top, c'est Megan Tistalion. C'est ton top de chez top. Et bien, c'était tout pour les tops et flops. Et sans transition, bien sûr, chers amis téléspectateurs, vous avez sans doute remarqué notre invitée et intervenante qui vraiment a été bien. Oui. Tu as bien participé. C'était cool. L'émission touche presque à sa fin, mais on ne va pas quitter là sans peut-être parler un petit peu de ce que tu fais, faire connaître un peu ton travail aux téléspectateurs ou peut-être aux fans qui te suivent. Donc, ma première question qui me brûlait l'air, que je pose à tout le monde. Pourquoi la mort ? Ben, disons que la mort est innée. Je la prends de ma mort. Déjà, depuis toute petite, j'aimais la mort. Je ne voulais pas faire la mort, par contre. Je ne voulais pas faire la mort. J'aimais la mort portée de bébé. Bon, c'est mon papa qui m'a forcé à faire la mort. Obligée, carrément. Obligée, carrément. Et comment ? Quand j'ai arrêté les cours, ben, je voulais faire autre chose. Je voulais être dans la restauration et tout. Il me dit d'accord. Je ne suis pas fait en vacances. Il m'appelle, il me dit, ben, il faut retourner. Il faut rentrer parce que tu dois faire des cours. Tu dois commencer ta formation. Et j'étais toute excitée. Il me dit, ben, écoute, tu vas faire la voiture. Tu vas faire la mort. Je dis, ben, écoute, pourquoi je ne veux pas ? Parce que ma maman, qu'elle repose en fait, elle est décédée. Elle était dans le milieu. Il m'a forcé à le faire. D'accord, d'accord. Ok, ok. Voilà. Et en quelque sorte que tu termines ta carrière, oui, j'ai fini par aimer. Par aimer la mort, carrément. Je le remercie pour ça. Oui, je suis à fond de dormir. C'est même ce que j'allais te dire. Et comment tu te sens ? Parce que comme tu l'as dit, ta maman l'a faite, ton papa t'a quand même obligée. Maintenant, quand tu repenses à tout ça, qu'est-ce que ça te fait ? Je ne regrette rien. Actuellement. C'est ce que je devais faire. C'est quoi la particularité de la marque ? La particularité de la marque ? Oui. Quelque chose de simple. Moi, je suis simple. Trop simple, simple et simple. Pas trop voyant. Quelque chose de, comment dire ? Là, on va dire que vous jouez dans la sobriété. Voilà, exactement. Dans la simplicité, dans l'élégance, tu vois. Dans l'originalité. J'aime bien me démarquer des autres. D'accord. C'est ta toute dernière collection. Oui, ça, c'est la dernière collection. Et le nom de la collection ? Le nom de la collection, c'est Elena. Le nom de ma maman. Pour rendre hommage. Tu t'aimes à Alder. Je sais que tu l'as oubliée. Je ne voulais pas te... Merci. Pas de quoi. Merci. Donc, pour rendre hommage à ta maman. En tout cas, c'est un excellent plaisir de t'avoir reçu. Je suis très sincèrement. Très sincèrement. On te remercie beaucoup. De par mon nom, toute l'équipe. Ryan, si je peux me permettre. Bien sûr. Donc, on te remercie vraiment d'avoir répondu à cette invitation et dire que ce n'est qu'un début. Oui. Oui. Vous verrez ces collections dans les autres émissions à venir. Vous verrez plein de choses qu'elle va partager à nous. Peut-être même revenir en tant qu'intervenante de temps à autre. Pourquoi pas ? Ça va nous faire plaisir, en tout cas. C'est un plaisir. On doit pas rendre pour la suite. Oui. Bon bon. Eh bien, ce fut un excellent plaisir. Chers amis téléciteurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA, donc Fashion Police Africa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501